Vidéo 3 sur 6, après l'installation en mode BIOS, l'installation en mode UEFI, on va s'attaquer à GNOME. Donc, un coup sur deux, ou selon mon envie, je prendrai soit la base UEFI, soit la base de BIOS. On va commencer par GNOME. Là, les vidéos vont être beaucoup plus courtes que les deux premières qui sont tournées dans la demi-heure. Je pense que chaque exemplaire tournera dans les 20 minutes au grand maximum. Donc, on est parti. Espérons que le UEFI ne me fasse pas un caca nerveux. C'est bon. Donc, la première chose, on va renommer la machine virtuelle. Je vais marquer Fredo Archinux UEFI, je vais mettre-GNOME. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet comme ça de se répertorier. La station de GNOME et de KDE sont assez straight forward, comme on dit en anglais, assez direct. Les lignes de commande ne sont pas super complexes. Donc, on est parti. Je me connecte 30 secondes en route. Pour juste modifier ça. Voilà. Maintenant, on passe en mode classique. Je me connecte en utilisateur simple. Bingo ! J'ai encore fait une flotte de frappe dans le mot de passe. Ça m'énerve. Donc, l'installation de GNOME est très simple. Ça se résume à ça. GNOME, GNOME Extra, System Config Printer, Télépatie, Shortware, Observe & Box. Donc, dans une précédente vidéo, j'avais remplacé Yaourt par Tritzen. Si vous avez en conservé Yaourt, tant mieux pour vous. Si vous avez mis Tritzen, peu importe. Là, c'est en fonction. Ou si vous préférez, sudo pacman-s, sudo pacman, c'est autre choix. Donc, moi, je vais passer par Tritzen, moins s, GNOME, GNOME Extra. Système Config Printer, Télépatie pour tout ce qui est compte en ligne, Shotwell et Rhythm & Box. Vous voyez, c'est assez straight forward, comme on dit. Assez direct. Donc, ça me doit installer un GNOME 326.2 de mémoire. Et un autre Kawa. Mais ça fait des biens. Surtout pour un samedi. Oui, cette tasse, c'était obligatoire pour cette vidéo. Un autre élément que j'ajouterai après, c'est GNOME Logiciel, qui permet d'avoir des groupements. Bon, mais déjà, j'installe ça. GNOME Logiciel n'est pas super indispensable, mais c'est quand même un peu mieux pour la présentation générale de GNOME. Après, je redémarrerai en croisant les doigts. Après avoir activé GDM, bien sûr. Pour vérifier que tout se lance bien. Et je finirai avec quelques réglages si tout se passe bien. Croisons les doigts. Parce qu'avec l'UEFI... Bref. Parfois, il est quasiment bon. Donc, il n'y a que 186 paquets à installer. Ce qui n'est pas excessif. On est loin des 5 ou 600 paquets qui doivent être nécessaires pour l'installation complète à KDE. 5 ou 600, j'exagère un peu peut-être. On va dire les 2 ou 300. 50. 50. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501